Donc j'ai développé une addiction à l'intelligence artificielle et j'aimerais vous montrer ce package que j'ai créé pour Unity appelé Genetic Switch C'est l'implementation d'un algorithme génétique un programme inspiré par la théorie Darwin de l'évolution Sous-tit Bob Bob est un bateau Il a 4 lèvres, 1 tête et beaucoup d'eau A un niveau moléculaire, cette information est gardée dans le DNA Nous pouvons couper ce DNA en petites parties et appelons chaque partie un gène Chaque gène est responsable pour les données d'un aspect spécifique de Bob Dans mon système, ce sera gardé comme un arbre bit, une série de 0 et 1 Sans transparence, nous gardons cette couleur avec 24 bytes 8 bytes pour le réseau rouge 8 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 pour le réseau rouge Cette data est ensuite convertée dans une couleur actuelle via un composant spécifique appelé un phénom Une expression physique d'un gène Maintenant, Bob rencontre Sarah Un autre ship avec un autre DNA Si Bob et Sarah ont un bébé ce DNA de Charles Ce DNA de Charles sera le résultat de un crossover entre Bob et Sarah Enfin, une petite chance de mutation est pris en compte Les choses commencent à devenir fain quand on commence à ajouter des sélections naturelles dans le process Comme uniquement des fleurs qui n'aiment vont reproduire, seulement quelques gènes seront passés à la prochaine génération et c'est la simulation qui le montre Dans cette simulation, le processus de sélection acte en deux fois et est basé sur le couleur que je peux choisir ici First, un gène 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 second, un gène le fils un gène 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 une génération est évolée pour l'hiver et un gène un gène un gène un gène Notice how first generation include many different colors. Now, let's fast forward and see what happens after few generations. After 30 generations, most chips are greenish or very close to green. Due to mutation chains, there is still from time to time or the colors, but they will usually be hidden by wolf. Now, because mutation keeps a small variety of colors, we could try to change target color and see if population still adapts. Here is a lucky mutation. As we started with a very few diversity, it takes more time to get there, but we start to see some very good wool color. After 50 generations, ship population evolve in favor to red color. I hope you enjoyed this simple demo of that library. It's all set up for more complex simulation and I hope to share with you some more soon. See ya!